bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne moi je vais vous présenter un nouveau glitch de duplication solo de lowrider ou de ce que vous voulez quoi moi je vous conseille des lowrider de chez benny ce qui rapportera le plus donc il vous faudra un garage 10 places il vous faudra qu'ils soient pleins d'accord on va rester sur une base pleine donc essayez de mettre des rh8 déjà de base ok comme ça vous allez pouvoir les écraser il faudra pas que votre custom vienne d'ici donc il faudra qu'il soit plein et qu'elle vienne pas d'ici parce qu'on va la mettre dans le garage cette custom ok donc on va préparer ça se passera avec le camion mobile solo il vous faudra il vous faudra absolument être en visée libre et vous rejoindrez au hasard des amis en visée assistée d'accord donc au pire si vous êtes deux vous mettez un chat parti un visée libre un visée assistée et vous rejoignez mutuellement peu importe si vous êtes en visée assistée que vous trouvez quelqu'un de libre ça marchera le but c'est d'avoir les messages et de refuser le changement de visée donc les potos le garage c'est muretta hate d'accord c'est un garage 10 places qui est qui est un peu plus haut que le custom je vous montrerai ça donc vous allez placer le camion comme moi donc c'est au niveau du très jaune d'accord au niveau du très jaune aligné à la façade faites comme moi c'est le plus simple il ya un mini timing mais il est très facile à faire vous allez réussir à tous les coups ok donc je vais chercher ma on est les custom donc la voiture je vais dupliquer donc penser que c'est des plaques sales on appelle ça plaques sales ça veut dire vous aurez tous sur toutes vos duplications elles auront le même numéro donc j'espère vous sortir un glitch pour changer les plaques si vous le trouvez faites le modifier vos plaques pour vendre en illimité j'ai un glitch pour enlever la limite de vente mais ne vendez pas ça comme ça faites changer les plaques avant donc il ya des petits glitchs qui existent pour changer les plaques voilà à ce moment là vous allez acheter une rh8 et il faudra que vous la remplaciez par une rh8 qui avait dans le garage là derrière moi d'accord maintenant on va faire la manip on va ouvrir le menu on va reculer on va se placer dans les deux ronds faudra que quand vous enlevez le menu voyez quand vous avez ce menu ce cet écran noir juste après il faudra un bip ça veut dire écran noir bip d'accord donc là j'ai raté alors ça a marché donc il vous suffit de faire un échange mettez les biens dans l'emplacement 1 et 2 la voiture que vous venez d'acheter comme ça vous allez switcher et il faudra être rapide d'accord là j'ai rejoint mon pote en visée lui l'a en visée assister d'accord j'accepte le premier message je refuse celui là donc là vous voyez j'ai raté on doit pas être avec le véhicule d'accord j'ai pas eu le temps de faire le switch donc je vous répète dès que vous avez l'écran noir avec la voiture vous avez l'écran noir écran noir bip là c'est bon vous faites flèche de droite vous attendez une seconde et vous faites x d'accord donc là on va recommencer et une fois que vous êtes dans le garage vous favorise vite switcher avant de être éjecté donc vous allez vite sur le véhicule que vous venez là je viens d'acheter d'accord qui sera invisible et vous cliquez deux fois ça veut dire ça va vous transmuter votre voiture et vous aurez fait la duplication donc là regardez je rachète à cet endroit là quand je vais rentrer dans le garage je dois switcher là dessus donc si vous voulez j'ai fait un live sur la chaîne venez le voir il ya un peu plus d'explications peut-être donc je vous referai un petit live ce soir pour ceux qui n'ont pas réussi mais il est très facile allez-y les gars c'est pour ça que je vous le présente bim là j'ai le bruit là j'ai le hop ah et là j'ai le bruit flèche de droite x là je switch vite hop la véhicule elle apparu j'ai été éjecté donc là je suis un écran noir je pourrais pas revenir là je fais ps je vais dans la chat partie je rejoins un ami dans une visée différente je vais accepter le premier message je refuse le deuxième et c'est bon je le refuse là voyez vous devez être comme ça sans véhicule c'est normal donc les véhicules il faudra des emplacements de libre dans les garages d'accord ne remplissez pas tous vos garages full laissez des emplacements de libre parce qu'elle va pas se mettre ici elle va se mettre aux emplacements de libre dans tous vos garages réunis ok pour finir la duplication vous allez chercher la voiture que vous avez switché et vous la remettez dans le camion et vous pourrez recommencer la manip infiniment comme ça tant que vous avez des places de libre allez là je sors je la mets dans le camion et je vais vous remontrer encore une fois vous ressortez avec le véhicule et rebelote on va se placer donc vous voyez ce qui est bien c'est que le camion une fois qu'il est bien placé et bouge plus et vous pouvez enchaîner allez je rachète un véhicule j'écrase une autre dans mon garage le garage il faudra qu'il soit plein pour que j'ai le message noir dès que j'ai le message noir il faut que juste après il y ait un bip c'est le bip comme quoi vous avez débloqué le camion dès que j'ai ce bip je fais flèche de droite je compte jusqu'à un x juste à peine décalé le x vous allez entendre la rampe du camion mais n'attendez pas flèche de droite comptez un x à qui donc là vous voyez je remplace pareil je me mets au même endroit donc en gros si vous avez 20 voitures vous en aurez 21 à chaque fois ça vous donne des voitures on n'écrase pas les véhicules on fait des doublettes de véhicules en fait on les double j'ouvre mon menu je me place bien j'enlève dès que j'ai le bon timing boum là j'ai raté ça arrive que vous pouvez faire après une fois que vous avez bien la méthode là vous voyez c'est vraiment le début j'en ai pas fait beaucoup avant de vous faire la vidéo je dis je vous l'envoie de suite au plus tôt avant que ce soit patch mais vous allez vraiment réussir facilement voir les abonnés déjà ils sont en train de le faire ils l'ont vu en live ils le font tout cela mon avis ils vont pas beaucoup cliquer sur celle là parce que là ils sont occupés allez quand vous avez fail vous recommencez en fait gaffe quand vous ratez comme ça vous rachetez une autre voiture qui n'est pas arrivé vous risquez de la qu'elle apparaisse quand même en fait qu'elle apparaisse trop tôt et là ça va vous faire rater d'accord si vous ratez vérifier ou alors bouger là et je parle de la rh8 vous la bougez comme ça c'est pas l'invisible que vous allez racheter ce sera une voiture normale pas buguer là bim je switch je clique deux fois la véhicule il s'est déplacé là je suis en écran noir buguer c'est bon je fais ps je rejoins un ami en visée différente j'accepte le premier message et je refuse le deuxième les poteaux abonnez vous on compte sur vous bientôt au glitch de l'appartement mode réalisateur en exclusivité abonnez vous les poteaux venez voir la vidéo sur le glitch en question qui arrivera bientôt donc il va falloir s'abonner à deux chaînes youtube c'est les créateurs de ce glitch et on vous la voit très vite voilà un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir allez on va finir le glitch on va chercher la voiture qu'on a switché comme vient de modifier déplacer pardon et après vous avez qu'à vérifier dans vos garages où elles sont mises normalement remplissent vos garages à partir du haut en descendant dans votre liste de garage moi je vous conseille de changer la peinture de ce glitch comme ça vous verrez ces voitures avec une couleur spéciale et vous saurez que celle là c'est des plaques sales il va falloir modifier les plaques si vous voulez pas être bloqués pour le prix de la pour le prix de vente d'accord voilà les poteaux j'espère que ce glitch va vous enrichir encore une fois je vous dis à bientôt ciao ciao et